Si j'étais un enseignement, je serais un cours de maths. On a à Télécom une originalité, c'est qu'on fait beaucoup de cours de maths autour de l'algèbre, de la théorie des nombres, de la géométrie algébrique, ce qui est vraiment très rare en école d'ingénieur. Ce sont des cours qui sont tout à fait appliqués à la cryptographie, aux communications. C'est une particularité de Télécom qui, en général, retient beaucoup l'attention des étudiants qui nous rejoignent. Si j'étais une méthode d'enseignement, je serais certainement, je crois, ce qu'on appelle la classe inversée, c'est-à-dire donner à l'avance des ressources, des polycopiers et toutes sortes d'éléments que les étudiants peuvent préparer, et ce qui permet de se concentrer en classe, finalement, sur le dialogue avec l'étudiant, de travailler sur les exercices, en général sur des TP, sur les machines, et puis vraiment de privilégier l'interaction un à un, complètement personnalisée avec les étudiants. Et en plus, ça permet aussi de mieux connaître les étudiants, par ailleurs, dans leur projet scolaire et puis dans leur projet au-delà de leur scolarité. Si j'étais un projet, je serais un projet d'organisation d'un concours de programmation qu'on a organisé depuis quatre ans à l'école, qui est un énorme événement où on reçoit plus de 400 personnes dans cette école. C'est tout à fait festif et sur deux jours, on retrouve des étudiants de toute l'Europe, donc ça parle toutes les langues, pour faire de la programmation compétitive. Et c'est absolument une super ambiance, très festive et très enjouée autour de l'informatique, autour de la programmation. Si j'étais l'étudiant idéal, je serais celui qui a le courage de plaquer son prof. On a l'habitude à Télécom de choisir, comme partout, son cursus en début de septembre. Et parfois, il arrive que certains élèves viennent me voir en me disant « J'ai évolué, mon projet s'est affiné, votre cours où j'étais inscrit ne me va plus, mais j'ai trouvé une meilleure option. » Et en général, c'est des élèves très motivés qui savent où ils veulent aller, avec lesquels on reste souvent en contact, parce qu'ils ont quand même envie de comprendre ce qu'on avait prévu dans le cours qu'ils avaient initialement choisi. Ce n'est pas du désamour, au contraire, c'est vraiment un projet qui s'affine. On est toujours vraiment très enthousiastes à Télécom. On a la chance d'avoir, en général, des élèves très motivés, qui évoluent dans toutes sortes de carrières. On a des anciens élèves qui sont devenus certains chercheurs au CNRS, certains sont devenus, parmi les anciens élèves, des directeurs scientifiques dans des startups. Il y en a d'autres qui sont très impliqués dans tout ce qui est transition écologique et sociale. On a vraiment ce noyau d'étudiants hyper motivés. C'est quelque chose qui est très agréable en tant que professeur. C'est un public qui est très agréable en tant que professeur à avoir. J'étais une anecdote à Télécom Paris. Je crois que je voudrais parler du théâtre des étudiants, qui sont souvent des moments pleins d'émotions, non seulement parce qu'ils s'essayent à la comédie, mais c'est aussi des moments de grande sincérité, où les étudiants arrivent à partager avec la communauté d'école. Au-delà du rôle qu'ils jouent, on comprend qu'ils partagent aussi beaucoup d'eux-mêmes et de choses qu'ils ont besoin d'exprimer, de partager avec le reste de l'école. C'est souvent des moments de grande sincérité et des moments de grande émotion par leur confiance qu'ils ont à partager sur scène, ceux qui les portent. Sous-titrage Société Radio-Canada